Et un bon produit, un bon bricolo vient de chez Marlino et Eatinker.com, c'est son site internet Eatinker.com qui vient sur notre plateau une fois par semaine. Alors là on est dans les essences de synthèse, alors c'est quoi l'intérêt des essences de synthèse ? Alors l'intérêt des essences de synthèse c'est qu'on va aborder un sujet qui va toucher aussi bien le jardinage, le nautisme que le dorou. Tu entends cet accent de Marseille aussi, il vient de Marseille ? Oui, il me semblait que... Voilà, c'est pas un ch'ti le monsieur. Mais n'y a ni soit. Alors donc Eric, on t'écoute ça. Quand tu parles de ça, ça impressionne un peu les gonzesses ou non ? Plus depuis que j'ai ri mon épouse. Ah ok d'accord. Ça a calmer tout le monde. On y va, c'est un truc bon à l'intérêt. L'essence de synthèse a été inventée, alors juste j'étais un peu surpris en travaillant sur cette fiche. En 1939, l'Allemagne l'avait créée parce que les pays conquis n'avaient pas assez de pétrole. Et en fait, c'était pour pouvoir alimenter la Wehrmacht. Donc ce n'est pas un produit et une technologie bio, écologique récente. Oui, bien entendu. Mais c'est très très ancien. L'essence traditionnelle est issue du raffinage du pétrole, on le sait. Il y a plus de 100 substances toxiques à l'intérieur, nocives aussi bien pour l'homme que pour l'écologie, pour l'environnement. Donc l'intérêt des essences de synthèse, c'est qu'on va moins polluer et se polluer quand on va les utiliser. Mais complètement. Mais bien entendu, parce qu'en fait, il y a à peine une dizaine de substances dedans qui sont beaucoup moins nocives. L'avantage également, c'est que c'est plus économique, puisqu'on consomme entre 20 et 25% des carburants au moins. Et puisqu'on parlait d'écologie et d'environnement... Juste un petit exemple, une heure de tronçonneuse, ça équivaut à des gaz benzène de 60 voitures. Alors une heure de tronçonneuse, 60 voitures quand même, ça... Avec l'essence de synthèse, l'essence alkylate, c'est deux tronçonneuses est égale à une voiture en gaz de benzène. Donc vous voyez que c'est considérablement écologique. Une tondeuse, c'est l'équivalent de trois voitures et il faudra 36 tondeuses pour faire l'équivalent d'une voiture. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un côté très, très écologique. Non, non, mais attendez, c'est super intéressant. Non, mais c'est vachement important. Oui, calcul mental et tout. Donc comme je vous le disais, grosse facilité pour démarrer à froid, 25% d'économie de carburant. Ce produit a beaucoup d'avantages, ça n'abîme pas les carburateurs, ça n'abîme pas les machines, ça se stocke trois ans au lieu de six mois. Le problème, c'est quoi la convénience ? C'est le coût, c'est le coût. C'est assez cher. Oui, on est à 5 euros le litre. Mais c'est pratique quand on a des tondeuses, quand on a des appareils qu'on n'utilise pas souvent. Un bidon de 5 litres, on peut le garder pendant trois ans parce qu'on n'est pas des professionnels qui utilisons tous les jours nos machines. Oui, c'est sûr qu'une tronçonneuse, ça n'utilise pas non plus directement. Pour faire une épilation brésilienne, il faut combien de temps de tronçonneuse ? Il faut plusieurs tronçonneuses, déjà à la base, et puis ça dépend... Tu parles de l'épilation portugaise. Merlino, maintenant on va être sérieux, on va parler du pastis de synthèse, parce que ça c'est important, M. Merlino. C'est le sans alcool, et ça, ça ne nous intéresse pas, M. Merlino. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Éric. Éric.